Merci de nous suivre dans son actualité, madame, messieurs, bonsoir les sommaires de cette édition d'information. Arrestation des kidnappeurs à Kinshasa, les audiences foraines vont démarrer sauf changement demain devant l'immeuble de la territoriale. Sylvano Kassongo appelle la population au calme, à ne pas céder à la panique face à la psychose. Indocide, 27 ans, chef rebelle, Maïmaï, a été anéanti par l'armée dans le territoire de Mambassam. De son vrai nom, Lilemo Jean-Robert, il est auteur de plusieurs atrocités dans les sites miniers. Il a été ciblé par une opération de FRDC. Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Nitori, a confirmé cette information. Hortense Goma Massunda aurait eu 100 ans. C'est l'épouse du président Joseph Kassavoubou. L'hommage a été rendu hier à la première feste lédit de notre pays. Les générations de sa lignée associées à Denise Nyakeru, Tshisekedi, ont honoré la mémoire de celle qui est longtemps restée dans l'ombre. C'est tout pour le sommaire. Madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Surtout, merci de suivre cette édition qui vous est diffusée pas à une heure habituelle. parce que vous venez de suivre sur nos antennes en direct le briefing organisé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, sur des sujets d'actualité. A la division, le président de la République dénonce les velléités tendant à opposer les communautés entre elles. Félix Santuachisekedi Tchilombo a évoqué cela dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête nationale. Mes très chers compatriotes, Cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Demain, Félix Antoine Chusekedi et Cyril Ramaphosa vont signer le texte de l'accord général qui fixe la coopération entre la RDC et la République sud-africaine. Le rapport a été revisité par les experts des deux pays à Kinshasa. On fait le point avec Doris Mozotambou. Six ans après, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine décident de revoir le texte de l'accord général signé en 2004 et refaire route ensemble. Félix Antoine Chusekedi et Cyril Ramaphosa vont dans 72 heures signer le rapport final du travail abattu par les experts des deux pays. Ce rapport a été remis hier au ministre sectoriel pour une seconde lecture avant les signatures de deux chefs d'Etat. co-présidé par Christophe Lutondoulapala, Pena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son homologue sud-africaine. La réunion ministérielle de la douzième session de la grande commission Mix-RDC-RSA s'est ouverte cet après-midi. Le peuple congolais, résolument engagé dans le combat pour son développement intégral et la reconstruction de son pays à travers des réformes ambitieuses, institutionnelles, économiques, sociales et culturelles, prônées par le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Chusekedi-Chilom. Pour réussir ce pari, le chef de l'Etat, son Excellence Félix Antoine Chusekedi-Chilom compte, bien sûr, sur les efforts de chaque congolais, mais aussi sur les concours, les partenaires bilatéraux et multilatéraux au nombre desquels la République sud-africaine occupe une place de choix. Alors, c'est ici aussi l'occasion de souligner l'importance que le gouvernement de la République démocratique du Congo attache à la ténue de ces assises, et tenez-vous bien, je vous l'ai dit, six ans après la signature de la Côte d'Anne de coopération. Ces assises qui constituent un cadre par excellence pour évaluer l'état de notre coopération et envisager de nouvelles voies de partenariat dans le secteur d'intérêt commun. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondola Palapé-Napala, a ouvert le travaux. Une délégation des experts congolais va visiter l'industrie militaire sud-africaine dans les semaines qui viennent. C'est l'une des recommandations des travaux préparatoires de la douzième session de la Grande Commission mixte entre les deux pays. On fait le point avec Nicole Seseplok. Pendant trois jours, les experts congolais et sud-africains ont évalué la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est au Collège de hautes études des stratégies et des défenses que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Beba Gombo, et son homologue sud-africaine, Tadi Ruth Modissé, ont reçu les rapports des résolutions et recommandations des trois sous-commissions qui ont été constituées lors de ces assises. Ces recommandations et résolutions formulées s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance des FRDC. Parmi celles-ci, il est prévu qu'une délégation des experts congolais puisse visiter dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine, mais aussi faire un état de lieu pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. Des experts ont également souhaité la réhabilitation de l'école de transmission et le renforcement de la coopération entre la police sud-africaine et celle de la République démocratique du Congo. Ces recommandations des experts militaires ont été présentées aux deux ministres de la Défense par le général Adjanga Massambi-Christophe, secrétaire général intérimaire et directeur des études stratégiques, planification et organisation, au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Neuvième jeu de la francophonie. Les négociations se poursuivent pour les pays qui ont manifesté un désistément. Le porte-parole du gouvernement a rassuré sur les dispositions sécuritaires prises pour le bon déroulement des Jeux. C'était à l'issue d'une réunion présidée par le chef du gouvernement à la prémature, Pati Tondango Kizonda. Avec toute l'équipe organisationnelle des Nevième jeu de la francophonie qui démarre dans cinq jours à Kinshasa, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a évalué les différents aspects liés, entre autres à la sécurité, à l'évolution des travaux, des infrastructures sélectionnées et à la question de la préparation des athlètes congolais. Peu des doutes possibles, la République démocratique du Congo est prête à accueillir ces Jeux. Quant au désistément du Québec et de la Wallonie qui a annoncé sa participation rien que pour les activités culturelles, les discussions se poursuivent à expliquer. Le ministre de la Communication et le Média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. À l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructures, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation, de la participation des athlètes. Il y a aussi évidemment des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous au cours de cette réunion de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistéments plutôt du Québec, pas du Canada. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne s'efface pas. Et donc, de ces points de vie, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs, ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc, aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites, où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que, dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises par les gouvernements pour la protection des athlètes et le bon déroulement des 9e juillet de la francophonie à renchirer les portes-paroles du gouvernement. Direction Tbilisi, la capitale de la Georgie, accueille les travaux de la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie. La République démocratique du Congo prend part à cette rencontre à travers une délégation conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Reportage de notre envoi spécial. Robert Ndaïchi-Sensei. Tbilisi, capitale de la Georgie, un petit pays francophone, mais riche en culture et en tradition, accueille. Depuis ce mardi 4 juillet 2023, les travaux de la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie à l'hôtel Cheraton de Tbilisi. Le Parlement de la République démocratique du Congo est bel et bien présent à ses assises de l'Assemblée parlementaire francophone par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukume Soumangou, à la tête d'une faute délégation des députés de la République démocratique du Congo. Les assises de la Georgie permettent de discuter de thèmes très enrichissants et de nombreuses questions politiques et sécuritaires qui déstabilisent le pays francophone, a dit le président du Parlement géorgien, pays hôte. Le bureau de l'APF a décidé de suivre de près la situation de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Une avancée saluée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukume Soumangou. Nous sommes venus une fois de demander à la communauté francophone de rester engagés du côté de la République démocratique du Congo pour que le Rwanda mette fin à son agression, pour que les troupes, ces marionnettes terroristes et du M23, puissent quitter notre sol et que le peuple congolais soit en paix avec lui-même pour contribuer non seulement à son propre développement, mais aussi au futur de la francophonie. Pour cette première journée, les membres du bureau ont adopté l'ordre du jour en abordant des sujets sur la coopération interparlémentaire. La question de la crise entre la République démocratique du Congo et les Rwandais a été évoquée. La RDC, avec la diplomatie des chocs initiée par le président de la République, Félix Antoine Tchiké de Tchilombo, la crise sécuritaire sera sur tous les fonds diplomatiques, a dit le professeur André Mbata de Tukume Soumangou. Le message est de plus en plus étendu de tout le monde. Et d'ailleurs, le Rwanda, alors que dans le passé, c'est la RDC qui faisait la chaise vide, le Rwanda a commencé à s'absenter des forums internationaux. Depuis Tbilisi, capitale de la Géorgie, Robert Ndaïe pour la RTLC. Et puis ce message venu de Belgrade, il est signé par le président de Serbie, adressé à son homme le Congolais. Excellence, à l'occasion du jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, je vous adresse au nom des citoyens de la République de Serbie. Et en mon nom propre, des félicitations les plus cordiales et mes meilleurs voeux de la prospérité de votre pays et de ses citoyens. Je voudrais aussi exprimer ma conviction, je voudrais aussi exprimer ma conviction qu'on contribuera avec les efforts communs au développement et au renforcement de relations bilatérales entre la République de Serbie et la République démocratique du Congo dans la période qui vient. Je profite, dit ce message, de cette occasion pour exprimer à nouveau ma gratitude profonde à la République démocratique du Congo pour son soutien concernant la conservation et de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République de Serbie. J'apprécie hautement votre prise de fonction concernant cette question vitale pour nous, ce qui fait preuve de votre engagement pour respecter les principes fondamentaux du droit international. La seule façon de sortir du territoire congolais vivant pour les terroristes, c'est de se rendre. Message de Johnny Luboya Kachama aux milices actives au Nitori, une opération de l'armée anéantie hier, un chef rebelle du mouvement Maïmaï. Jean-Robert Lilembo, à 27 ans, Routé Issyrou, en territoire de Mombasa. a dit l'éteint Jilongongo, porte-parole des opérations militaires à Nitori. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de neutraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible, les sites miniers en territoire de Mombasa et sur la population locale. Et donc, les DGI et les forces armées ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ce message. Tous les bandits armés, tous les détentaires illégaux d'armes, ils seront poursuivis, traqués et neutralisés, soit par les opérations militaires, soit par la justice. Et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, quant aux groupes armés étrangers, l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant, c'est déposer les armes. Âgé de 27 ans, originaire du Sangui, dans la province de la Tchopo, ce chef Maïmaï, capturé et blessé, c'est le champ de bataille, état du mi dans une formation médicale, de gna gna, pour des soins appropriés, ceci au respect des droits internationaux humanitaires. Rappelons qu'il y a des sièges, les forces armées ont stabilisé Iroumo, une partie de Djougou et Maïgi, en tête le lieutenant général Nuboyankashomadjouni. A l'instant, cap vers l'imposition de la paix et restaurer l'autorité de l'État, surtout l'étendue de la province, pour booster le développement dans cette partie du pays, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine Tsekechuloumbou. La population de Kinshasa a appelé à ne pas céder à la panique face aux rumeurs autour des trafics des organes. Les premiers suspects arrêtés vont être jugés en audience foraine à partir de demain. Entre temps, les Kinois ont développé des réflexes pour se protéger. Reportage de Béatrice Chaco et Eliane Atassa. Vice-première ministre, ministre, c'est une réunion qui a permis... Voilà, revenons sur ce que je disais à l'instant. Béatrice Chaco et Eliane Atassa nous proposent ce reportage qui revient sur la présentation des présumés kidnappeurs à Kinshasa. Le responsable de la police à Kinshasa appelle justement la population à ne pas céder à la panique et à faire confiance à la police. C'est un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à Kinshasa. Un réseau de kidnappeurs, sainte tristesse, désolation et peur au sein de la population kinoise. Ces criminels s'adonnent en dehors du kidnapping au commerce illicite des organes humains. Le bourgoumestre de Linguala déplore cet acte d'une criauté innommable et donne quelques pistes de solutions. Je demande seulement à la population d'être vigilante. Il faut la vigilance. Nous sommes en train de prendre aussi des dispositions. Les bourgoumestre sont pas malheurs par rapport à ces phénomènes. Il y a des dix aussi. Ce qui m'appelle, on finit à toujours permettre les maîtres de nos autres et nos quartiers de leur amasser par ce pain-là. La quinoise et quinoa on appelle à des mesures sécuritaires renforcées. On commence la journée mais on ne va pas la finir. On peut la finir mais où, quand et comment. Nous tous, quand on continue à suivre les instructions de l'État, c'est les instructions que la police nous donne du genre, observez qui est à côté de vous, les intentions des gens qui vous accompagnent dans les taxis et voir même si c'est possible d'être toujours en contact avec le GPRS de temps en temps. Comme ça, avec cette communication, on sait facilement où le dégât a été fait. Le patron de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo Kitengue, rassure la population sur les mesures prises face à la montée de ces crimes organisés. Les policiers, à la fin du matin, chaque fois, je prends mes arrière, toujours ça, de façon que... Nous faisons de notre mieux pour mettre la main sur tous ces criminels. Le procureur général de la République ainsi que le procureur général près de la Cour de cassation sont saisis afin d'entamer une audience foraine pour condamner les 28 criminels arrêtés car la plupart d'entre eux sont des récidivistes. Des kidnappeurs composés d'hommes et des femmes ont été appréhendés par la police et des ferés devant les instances judiciaires. Un appel à la vigilance a été lancé pour dénoncer d'autres inciviques qui circulent encore à bord des véhicules suspects. Dans ses efforts pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays, la RDC peut compter sur le soutien de la communauté internationale, affirmation du directeur général adjoint du service européen à l'issue des échanges qu'il a eus avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Ababa, Alphonse Tombaloaba. Reportage de Joël Cayembe et de Tony Djouma. Pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et particulièrement la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts se multiplient pour la restauration de la paix. Quelques mois après sa nomination à la coordination du mécanisme national de suivi, Alphonse Tombaloaba a reçu une délégation de l'Union européenne, notamment du directeur général adjoint du service européen pour l'action extérieure. Nous allons faire connaissance avec la nouvelle équipe qui est en charge du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis-Ababa et donc de pouvoir échanger sur nos aspirations aussi par rapport à ce mécanisme qui garde toute sa pertinence et comme élément tout à fait essentiel pour apporter une réponse de paix durable. L'accord cadre d'Addis-Ababa signé il y a 11 ans s'inscrit dans les cadres du retour de la paix durable dans l'est de la RDC. Il y a d'abord une responsabilité pour les états de la région. Nous nous sommes là en soutien. T, solution de paix durable. Je sais que ce n'est pas satisfaisant à entendre mais comme le dit l'expression, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc il faut continuer avec résolution comme le font les animateurs du mécanisme à œuvrer aux solutions pour l'est de la RDC qui en effet comme vous le dites implique non seulement l'est de la RDC mais évidemment les pays voisins. Cette rencontre a été immortalisée par une photo des familles, des responsables du mécanisme national des suivis et de l'équipe de l'Union européenne. Vital Kamere, vice-premier ministre en recherche de l'économie a participé aux travaux organisés par le groupe intergouvernemental d'experts de la conférence des Nations Unies. Parmi les sujets évoqués à cette rencontre c'est le droit à la protection des consommateurs. Vice-premier ministre, ministre, c'est une réunion qui a permis aux États membres et les parties prénantes concernées de discuter des politiques de protection du consommateur au niveau national et international. Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a à cette occasion donné l'état des lieux de l'action du gouvernement congolais en ce qui concerne la protection des consommateurs. La protection des consommateurs demeure pour le gouvernement de mon pays une préoccupation majeure pour la satisfaction des besoins de la population. La volonté de la répidémocratie du Congo s'est notamment manifestée par un protocole d'accord entre les ministères de l'économie nationale que je dirige avec la convention cadre des Nations Unies pour le commerce et le développement que nous avons signé au mois de février de cette année. Ce protocole d'accord porte sur un appui technique à la CONAC en vue de la rédaction à court terme de la loi sur la protection des consommateurs de lancer des réflexions pour la rédaction de la politique irréférante. Nous attendons donc avec impatience les débits de ces acquis techniques. Les retombées de la participation de la République démocratique du Congo à cette session sont nombreuses. Le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nationale Vital Kamere les a dévoilés au sortir de l'entretien qu'il lui a accordé la secrétaire générale de la Commission des Nations Unies pour la concurrence et le développement Rebecca Grinspan. Notez que les travaux de ces assises se poursuivent. Une délégation de la CNUSED est attendue à Kinshasa à la fin du mois d'août 2023. Merci Ani Balakam. La fibre optique qui relie Luanda et Cape Town passe par Kinshasa et Kananga. Son signal a été lancé aujourd'hui. Le ministre de la Communication et Média a assisté à ce lancement par visioconférence. Gaëtan Magalano. Pour de cet événement qui a connu la participation du président de la RDC de l'Angola et de la Zambie, le ministre Patrick Mouyaya, en remplacement de son collègue de Pétentique, a signifié que l'Afrique a besoin de ces types de projets intégrateurs pour booster son développement et permettre aux Africains présents sur le continent de s'y connecter avec le reste du monde. Aujourd'hui, ce que vous avez vécu là, c'est la première liaison par fibre optique entre Kinshasa et Luanda qui a été reliée aussi avec Lusaka et qui vient finalement couronner un projet de connexion de l'Afrique australe qui a commencé par un opérateur qui s'appelle justement Liqui Telecom. La fibre optique qui permettra d'améliorer notamment la qualité des services internet et d'accroître la connectivité entre les pays de la sous-région et donc pour nous c'est un jour historique. Très satisfait par ces lancements, le exécutif Sherman Diercy de ses fournisseurs d'accès à internet remercie le chef d'état de la RDC de l'Angola par rapport à leur projet lié à la connectivité de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. On n'a plus besoin aujourd'hui quand on appelle Lwanda de passer par Lisbonne ou Paris pour revenir à Lwanda et avec aussi comme conséquence la réduction du coût de la communication puisque ça va rester et ça reste régional. Donc Liqui Telecom va s'efforcer de plus en plus de développer les télécommunications de base dont l'Afrique a besoin. Ces projets réalisés par Liqui Data Port et Angola Telecom améliorent la connectivité entre l'Angola et la région du Comessa grâce à une nouvelle route en fibre optique vers Johannesburg et Keptam. Je l'ai dit en titre Hortense Goma Masunda un nom très peu connu du grand public et qui va être immortalisé dans le Congo féminin. La première dame actuelle Denise Nyakirouchi a pris cet engagement hier à l'occasion de la messe dite pour célébrer les 100 ans qu'aurait eu les pousses de feu le président Joseph Kassavobuna Il y a 100 ans Naki au Congo belge Hortense Ngoma Masunda son destin se lia à tout jamais à l'histoire du Congo car elle fut la première première dame du pays épouse de feu président Kassavobun un siècle après sa naissance famille proches et amis lui ont rendu hommage à travers un culte organisé pour l'occasion à l'église Notre-Dame de Fatima une cérémonie incommunique à laquelle s'est jointe la distinguée Denise Niki-Rutsi-Sekidi actuelle première dame du Congo Nous avons eu le souci d'honorer la mémoire de la première première dame de la RDC qui fut notre grand-mère Maman Tansu Mamasunda C'était un devoir de pouvoir le faire parce qu'elle a été longtemps méconnue au niveau du conscient collectif Pour l'épouse du chef de l'état sa présence rêveuse désymbolique la première c'est l'hommage d'une faustelée dit à une autre la deuxième c'est de raviver la mémoire collective sur ce que fut cette grande dame sa vie avec ses combats ses défis et le rôle qu'elle a joué aux côtés de son époux bref ce que les livres d'histoire ne racontent peut-être pas une autre femme légende qui fera partie du voyage congo féminin un honneur pour la grande famille Katsavoubou Je me sens très très fière de savoir qu'elle a été reconnue justement par ce projet là et donc ce n'est qu'une continuité que de pouvoir l'avoir avec nous ici ce soir je trouve que c'est une très grande marque d'attention et de respect par rapport aux anciennes institutions et surtout que c'est sa prédécesseur c'est la première première dame qui a ouvert la voie à ce statut et donc pour nous ça a été un très grand bonheur de l'avoir avec nous les grands esprits finissent toujours par se reconnaître Bénice Nekirouchi qui dit on est un et Hortense Mbou Mamasunda on était un autre et puis cette nouvelle la dégérade porte à la connaissance des responsables des partis politiques ainsi qu'aux candidats indépendants qu'elle a affecté des ordinateurs dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures disséminées à travers la république et a mis en place à sa direction générale située au croisement des boulevards Tchatchi et Palais de la Nation dans la commune de la Gombe à la ville de Kinshasa et dans tous les bureaux des directions provinciales de centres des ordonnancements spéciaux pour la prise en charge des recettes non fiscales issues des droits de dépôt des candidatures aux prochaines élections organisées par la CENI c'est une communication qui concerne justement tout candidat qui veut bien briguer les scrutins à venir processus électoral toujours en RDC les Etats-Unis réitèrent leur volonté d'accompagner le gouvernement congolais l'annonce a été faite par la diplomate américaine en poste à Kinshasa après un entretien avec Denis Kadima président de la CENI Teti Samba Jireste Fungi La prochaine élection présidentielle en République démocratique du Kourou est fixée au 20 décembre prochain selon le calendrier annoncé officiellement samedi 26 novembre 2022 par la Commission électorale nationale indépendante Les Etats-Unis d'Amérique réitèrent leur soutien au processus électoral en cours Voilà qui justifie la rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi et l'ambassadeur des USA Mme Lucy Tamlin au siège de la centrale électorale La diplomate américaine est venue s'assurer de l'avancement du processus électoral et réaffirmer la détermination de son pays de voir les consultations électorales en RDC se dérouler dans un climat apaisé Donc on a fait le point par rapport à la préparation on a parlé des défis dans l'avenir et aussi nous avons rétouré notre soutien pour un processus paisible transparent crédible et inclusif La diplomate américaine a apprécié à juste titre les efforts déployés par la centrale électorale notamment le respect de son calendrier électoral Pour rappel la précédente rencontre entre le président de la centrale électorale et son autre remonte au vendredi 24 février 2023 au cours de laquelle Mme Tamlin avait déjà montré la volonté de son pays d'accompagner la RDC vers une issue heureuse des élections de décembre prochain Les parties prenantes au processus électoral tiennent des discussions depuis ce matin à Kinshasa Ces acteurs justement veulent accompagner la CEMI pour des élections transparentes apaisées Élections prévues en décembre prochain Emmanuel la commissaire Les acteurs politiques la société civile les confessions religieuses les partenaires internationaux les juridictions électorales parties prenantes aux élections de 2023 comptent en synergie accompagner la CEMI à organiser des élections crédibles transparentes et apaisées Leur souci c'est aussi d'amener la population à s'approprier du processus électoral Ce qui justifie le forum sur les parties prenantes au processus électoral de 2023 qui s'est ouvert ce mardi à Kinshasa en présence des délégués de la CEMI Quelques partenaires internationaux spécifient les biens fondés de ces assises L'idée c'est vraiment que les citoyens congolais puissent être parties prenantes des discussions c'est à dire puissent les écouter puissent interpeller ces parties prenantes qui discutent ici pour trouver des solutions aux différents problèmes qui affectent le processus électoral aujourd'hui On a aussi remarqué qu'il y avait un peu une attente importante de la population des experts électoraux et donc on s'est dit on va faire ça ensemble et on a rejoint nos forces avec bien sûr d'autres organisations comme NDI l'Open Society Foundation le Centre Carpère le PNUD et Internews Nous allons écouter les partenaires exprimer leurs idées leurs opinions et à la fin nous nous attendons à ce qu'ils formulent des recommandations de tout ce qu'il y a à dire de faire de façon apaisée de façon consensuelle pour que la population congolaise soit rassurée par rapport à ce processus Les recommandations de ce forum de trois jours pourront apporter une valeur ajoutée au processus électoral en cours L'UDPS le parti présidentiel présentera 500 candidats aux élections législatives et la conscience sera prise en charge par les partis a-t-il indiqué à l'occasion les gestionnaires au quotidien de l'UDPS apprécient à ces derniers la loyauté et fidélité aux partis après les élections Aujourd'hui c'est les partis qui travaillent pour votre élection Demain ne nous amenez pas les discours du genre je suis élu grâce à ma base si tel est le cas il est encore temps d'aller ailleurs Poursuivant Ouguisin Kabouya a appelé la base de son parti à faire échec aux péchères à nos troubles qui cherchent à déstabiliser les chefs de l'Etat à travers sa famille politique C'est le cas d'un groupe d'isipater des qualités qui cherche désespérément à organiser les congrès extraordinaires du parti Je tiens à vous prévenir que c'est lui qui avait financé les congrès de tristes mémoires de Réguigny et déjà de retour Il cherche encore à réditer son exploit en finançant un groupe de gens pour vous distraire de notre objectif principal qui est la réélection de Félix Antoine Tissékédi Avant la campagne le parti mettra à la disposition de tous les candidats les dépliants reprenant toutes les réalisations de Félix Antoine Tissékédi pour bien mener les campagnes électorales a-t-il annoncé pour les chefs d'état-major politiques de Félix Antoine Tissékédi son parti est pris pour aller aux élections générales de décembre de cette année Le regroupement politique AAP Alliance des acteurs attachés au peuple a atténué aujourd'hui sa première conférence des présidents parmi les points inscrits à l'ordre du jour l'évaluation des dossiers des candidats à la candidature pour la députation nationale réunion présidée par Tony Kankouchiko il est le représentant du haut il a il a représenté le numéro 1 de ce regroupement reportage de Malou Mbella Les jours s'égrènent et laissent peu d'espace au plus dubitatif Dans plus ou moins dix jours les 15 juillet exactement la commission électorale nationale indépendante clôture la face des dépôts des candidatures à la députation nationale au régroupement politique AAP les futurs candidats s'activent pour être dans les temps impartis pour les dépôts des dossiers Une réunion de la conférence des présidents des partis morts s'est tenue lundi 3 juillet sous la présidence du haut représentant de l'autorité morale Tony Kankouchikou dont les portes-paroles le professeur Trifontine Kemulumba également conseiller politique du haut représentant a fait le compte rendu au grand public La parole a été laissée à la centrale électorale du regroupement politique qui a présenté le travail qu'elle a entrepris depuis le 26 juin qui consiste à la réception des dossiers des candidats à la candidature pour la députation nationale soumis par le président des partis politiques membre du regroupement avant le dépôt sans délai dans le BRTC Il a aussi été question d'évoquer le point portant sur les mandataires qui vont devoir se déplacer dans des coins parfois réculés à moto à vélo par la pierre voire à pied tout comme la question liée à la caution à verser à la dégérale au total la centrale électorale de la AAP a réceptionné plus de 3000 candidatures et a travaillé jour et nuit pour dégager les meilleurs de ces dossiers par un travail aussi technique que politique en veillant à l'ancrage aux équilibres et c'est là dans la grande transparence et va postuler pour les 500 sièges de l'Assemblée nationale Les régroupements politiques AAP Alliance des acteurs attachés au peuple pour finir des stratégies pour la réélection de son candidat le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo avec une majorité écrasante et consistante dans les organes délibérants pour matérialiser sans embûche sa vision d'un Congo fort On termine par l'entrepreneuriat avec ces images venues de Goma le ministre des petits témoins d'entreprise Désiré Mzinga a eu des échanges avec les petits entrepreneurs et combattants de l'UDPS Les détails avec Marthe Mangazakalala Natif des Goma combattant de l'UDPS de la première heure Désiré Mzinga Beryanzi a mis à profit son séjour de travail à Goma où il préside la semaine économique et entrepreneuriale pour lancer un message fort aux petits entrepreneurs combattants de l'UDPS Au cours de cette adresse les patrons de l'entrepreneuriat congolais a de prime abord commencé par vanter la position géostratégique de la province du Nord Kivu non seulement frontalière mais carréfour économique de production et de négoci des ressources naturelles et agro-pastorales Occasion pour lui de demander aux petits entrepreneurs en général et à ceux membres de l'UDPS en particulier de s'investir courageusement dans l'entrepreneuriat gage de la consolidation de l'économie nationale l'implantation des structures relevant de son ministère au nord au sud Kivu et partout à travers le pays va réellement concrétiser la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké du Chilombo celle de faire des millionnaires congolais car a-t-il souligné le gouvernement dispose d'une ligne budgétaire susceptible de booster tous les petits entrepreneurs et met en place des mesures d'accompagnement afin de mener à bon port leurs projets bref a conclu le ministre de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise désirée Zingabirianzé tout est parti pour que la société congolaise cesse d'être seulement consommatrice mais celle qui produit pour rendre son économie durablement pérenne fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde José Bayou-Touambo revient dans une heure pour un nouveau journal je vous retrouve demain à 20h bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada